Bonsoir, bienvenue dans notre nouvelle émission Mimi à la rescousse, une émission pour venir en aide aux personnes en difficulté chez eux à la maison. Mimi est une invitée d'honneur dans cette émission, c'est une youtubeuse qui nous vient de Belgique les amis, je vous la recommande en tout cas, elle a plein d'astuces et elle est là pour venir donc vous sauver la vie entre guillemets. J'espère que cette émission va vous plaire, alors c'est parti pour le premier épisode. Un message ! Ah, une petite vidéo ! Allons voir ce que c'est. Coucou Mimi, alors le challenge d'aujourd'hui, je voudrais une recette. Super facile, où je ne dois pas salir ma cuisine, pas trop de vaisselle, pas salir mon gaz, bref, quelque chose avec de la viande, des légumes et des féculents, donc pourquoi pas des pommes de terre, enfin je te laisse choisir, ça, ça m'importe peu. Et surtout ça doit être super goûteux et rapide quoi, voilà, moi je travaille, je n'ai pas trop le temps, je n'ai pas que ça à faire. Voilà, merci, j'espère que tu vas pouvoir relever ce challenge, salut ! J'ai juste oublié de me présenter, tellement j'étais pressée par la demande, en fait, moi c'est Salwa. Super Salwa, écoute, j'accepte ton challenge, je relève le défi et je t'envoie de ce pas la vidéo. Un message ! C'est Mimi qui m'envoie une vidéo, allons voir ce qu'elle me raconte. C'est parti, alors Salwa, pour ta demande, tu ne veux pas salir ton super ailier tout propre, je te comprends, tu ne veux pas salir ton gaz tout propre, je te comprends et je te donne raison. Et pour ça, j'ai décidé de faire comme recette, donc Mimi à la rescousse va vous apporter des secousses, on va faire comme recette un tagine au four, excellent, avec des féculents, des légumes, de la viande, comme tu as dit, des protéines et tout ce qui va avec. Donc, restez connectés, on y va ! Voilà, je vais déjà récupérer les ingrédients dans mon frigo. Donc, on a les herbes, les légumes, j'ai pris des poivrons et j'ai choisi des pilons de poulet. J'ai fermé mon frigo quand même. Voilà, je vais récupérer mes légumes, donc elle a dit que je pouvais mettre ce que je voulais, moi j'ai pris des pommes de terre et on va prendre encore des oignons. Voilà, je vais tout rapprocher ici. Oups, 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 et une petite planche. Pour le moment, les seuls outils ustensiles, on va dire, que j'ai utilisés, c'est juste une bassine et une planche de travail. Alors, pour travailler, moi j'utilise toujours mon couteau super tranchant. On y va. Donc, je commence par mes pilons. Je vais donc enlever cette partie-ci. Voilà. Je vais enlever aussi la peau pour diminuer le gras. Les cuisses sont prêtes, donc mes pilons sont nettoyés, rincés. Bien sûr, on ne les met pas comme ça, on les lave avant. Alors, j'ai pris toujours un petit sachet, moi, pour mettre les déchets. Voilà, je vais transvaser ça par ici. Je vais rincer ma planche. Je vais maintenant éplucher mes pommes de terre. Entre-temps, j'ai également épluché les oignons, donc on a presque tout qui est prêt. J'ai lavé aussi ma planche pour gagner du temps et mon couteau. Donc, je vais directement couper mes oignons en petits cubes. Voilà, je vais verser ici, dans mon plateau qui va aller au four. Voilà. Ça, c'est pour l'oignon. Pareil pour la pomme de terre, mais je ne la coupe pas en cubes. Je la coupe juste en gros morceaux. Voilà. Des morceaux généreux comme ceci. Voilà. Je récupère donc mes cuisses qui ont été lavées. J'ai ici juste un tout petit peu de coriandre. J'enlève le bout. Elle a été lavée. Et je vais lâcher finement. Voilà, je verse ça par-dessus. Je couperai le reste des pommes de terre et des oignons juste après. Les poivrons. Ce sont des poivrons surgelés. C'est donc une astuce assez facile pour les gens qui travaillent. Voilà, c'est déjà lavé, déjà coupé. Je vais mettre la moitié du paquet. Donc, ça a fini. Et ça a fini, je vais remettre au frigo. Voilà, j'ai coupé le reste des pommes de terre et des oignons. Il ne nous reste plus qu'à mettre les épices. Et regardez, franchement, la magie. Mon gaz est toujours propre. Je n'ai pas eu besoin de l'utiliser. Donc, ça commence déjà super bien. Avant d'épicer, on va aller allumer le four. Donc, chaleur tournante. Et on va mettre 220 degrés. Voilà, et start. Donc, c'est parti. L'huile d'olive. Voilà, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Le sel. Voilà, je n'ai même pas mis une cuillère à café de sel. Le poivre. Voilà. Le gingembre. Moi, j'aime bien quand il y a du gingembre. Et du curcuma. Maintenant, on va mélanger tout ça. Restez branchés, j'arrive. Alors, pour mariner, moi, j'aime beaucoup utiliser les mains. Encore une fois, donc, pour ne pas contaminer les aliments, je mets les gants spécifiques pour cuisine. Et voilà. On va un petit peu zoomer. Monteur, s'il te plaît. Tu zooms. Et donc, on va zoomer pour voir un petit peu notre tagine. Prendre forme. En fait, on va vraiment lui donner une forme de tagine. Ça va être vraiment taginement bon. Extrêmement délicieux. Voilà, c'est mariné. Il me reste juste à ajouter un tout petit peu d'eau. Alors, on a dit qu'on ne faisait pas de vaisselle. Donc, je rince juste ma bassine. Qui était propre. Voilà. Et je viens verser l'équivalent d'un demi-verre à eau. Voilà. Super. Maintenant, on va couvrir ça et enfourner 220 degrés pendant une heure quart. Et notre tagine est prête. À toutes ! Voilà, ma recette est en train de cuire. Ici, il me reste juste le petit sachet avec mes déchets. Et le peu de vaisselle que j'ai pu utiliser. Donc, la bassine, une cuillère, la planche et le couteau. On va laver tout de suite de ce pas. On ne perd pas son temps. Donc, pas trop de vaisselle. Voici. Plus de vaisselle. Il me reste juste à sécher mon évier. Et la cuisine est propre. Je pense avoir relevé le défi de sa loi. La cuisine est propre. Voilà. Je n'ai pas utilisé beaucoup de vaisselle. Je n'ai pas touché mon gaz. Et voilà. Une autre astuce aussi, sa loi. Tu peux mariner ton plat la veille. Le laisser au frigo. Et quand tu rentres du travail, tu dois juste le mettre à cuire. Et puis voilà. Continuer la vie de tous les jours. Voilà. J'espère que ça t'aura plu. Donc, dis-moi quoi. Salut. Ah bah franchement Mimi. Mille, mille, mille merci. Tu as vraiment su relever le défi. C'est exactement ce que je cherchais. En plus, j'adore les tagines. Tu n'imagines même pas. Et l'astuce de mariner la veille. J'adore quoi. Alors, juste un mot. Merci pour tout. Salut. Voilà, l'émission touche à sa fin. Challenge relevé par Mimi. N'hésitez pas, vous aussi, si vous avez des demandes particulières à faire. Ce sera avec plaisir que Mimi viendra vous trouver des solutions. Je vous dis bonsoir. Et je vous laisse en compagnie de la météo. Bonsoir. Superbe émission. Mimi à la rescousse. Place à la météo. Alors, ce soir, dans le Loire, comme on peut le voir, pas grand chose à dire. Il fera noir. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonsoir.